Tu fous plus rien à l'école, t'es à deux doigts de te faire virer. Et maintenant tu voles ? Mais tu comptes aller jusqu'où comme ça ? Marius a besoin que tu lui parles. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise ? T'as vu, regarde, on s'est rencontré sur Facebook. Il dit qu'il pourrait être mon père. Quoi ? C'est plus la peine que tu cherches ton père. Pourquoi maman ? Parce que c'est moi qui vais le retrouver. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il attend quelque chose de M. Vidal et ça n'arrive pas. Je vais demander à quelqu'un de jouer le rôle du père de Marius. Marius pense qu'à le rencontrer. C'est pour ça qu'il fait toutes ces conneries. Bonjour. Monsieur Pic, j'ai peut-être un travail pour vous. Il s'appelle Marius. C'est tordu. Vous savez que vous avez besoin d'argent. Vous pensez qu'on peut faire n'importe quoi pour de l'argent ? Souriez. Évidemment, il va vous poser des questions. Vous avez des livres de voyage chez vous ? J'ai un plan de banlieue. Je dirais que tu vas être déçus parce qu'il a changé de tout. Il a changé de vie, il a changé de nom. Il s'appelle Robert. Entrez. Est-ce que vous voulez voir quelque chose ? Vous n'allez pas me voyer quand même ? Oui, non. Tu peux me raconter une expédition ? Voilà pour vous. Merci, grand-père. Ça sonne bien, hein ? Enfin, tu sais, ta mère a dû te dire... J'ai arrêté, c'est fini tout ça. Ne t'inquiète pas. T'es pas obligée de le revoir. Voilà. Ça s'est passé exactement comme je pensais. Bonne fête. Je vous présente, Marius. Voilà. Mon fils. À la rentrée, j'aimerais bien aller vivre chez papa. C'est hors de question. Faut le dégoûter de vous. Pardon ? Vous avez une autre idée ? Ah, je suis crevé, moi. Vous n'êtes pas son père, Robert. Vous n'êtes personne pour lui. Tout s'en supplie. Aidez-moi à trouver une solution. Pourquoi t'y retournes si tu sais que c'est pas ton père ? J'en profite.